L'Union européenne, vous entendez renforcer le principe de subsidiarité. Ça veut dire que vous êtes contre l'Europe ? Oh non, je ne suis pas contre l'Europe, je suis pour l'Europe. Je suis en bonne écologiste, je suis pour l'Europe, j'ai confiance en l'Europe. C'est un vaste projet de long terme et il faut tout faire pour garder cette cohésion, garder cette union. Avant, l'Union européenne avance pas à pas, mais elle avance plus ou moins bien. Et surtout, le problème, c'est que nous, les citoyens, on ne retient souvent que le mauvais fonctionnement plutôt que le bon fonctionnement. Je pense qu'il y a des tas de choses qui sont très bien, que l'Europe a mis en place, comme la monnaie unique. Puisque grâce à la monnaie unique, votre porte-monnaie ne fait pas le yo-yo selon les marchés. Vous vous souvenez qu'avant, il y avait le serpent monétaire européen, on ne savait plus combien valait un franc, si c'était un peu plus, un peu moins. Aujourd'hui, nous avons la stabilité de l'euro, ça, c'est pas la l'organisation de l'euro. Vous avez également la liberté de circulation, des biens des personnes. Alors, ce qui ne va pas aujourd'hui à l'Europe, et ce qui fait que les citoyens s'en méfient, c'est que l'Europe, de temps en temps, vient un petit peu mettre son nez dans les affaires de territoire, les affaires voire privées, alors que le territoire en question, ou l'État, ou la région, pourrait très bien s'occuper de ces affaires-là. Quand on parle, par exemple, les fameux débats sur la biodiversité, les chasseurs qui viennent se plaindre, parce que l'Europe leur a dit ça, c'est vrai que les chasseurs, j'ai confiance aux chasseurs pour savoir avant tout la biodiversité, pour bien sentir ce qu'il est nécessaire de faire pour conserver cette biodiversité. Donc, l'Europe n'a pas à se mêler de ça. Donc, qu'est-ce que la subsidiarité ? La subsidiarité, c'est de faire à l'Europe ce que les États ne savent pas faire. C'est que les États, alors que si l'Europe se concentrait déjà sur des services, ou des actions, ou des projets, que les États eux-mêmes, individuellement, ne sauraient pas faire, voilà, le vrai rôle de l'Europe, c'est là que l'Europe doit se placer. Et donc, on en revient tout de suite, par-delà la monnaie unique, eh bien, on en revient à l'harmonisation fiscale, à la lutte contre le dumping social, à, effectivement, la régulation de l'immigration, tout en maintenant les frontières ouvertes. On en revient aussi à la défense européenne, une véritable défense européenne, afin que l'Europe ait une voix dans le concert des nations de notre planète.